bonjour mes amis alors j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on va essayer de bousculer tout le reste aujourd'hui pour que nous puissions directement toucher d'autres formulaires alors mes chers amis notre objectif c'est de terminer ça terminer terminer cela aujourd'hui même alors si tout le monde va bien j'espère qu'il y en a beaucoup de modèles que je n'ai pas encore de montrer mais on aura énormément des choses à faire mes chers frères alors du coup on va y aller tout molo molo et regarder notre fameuse code alors si on regarde d'être bien bon là on va aussi lancer si je comprends bien notre travail il est là on va le lancer aussi comme ça ça sera mieux tout ce qu'on a fait hier jusqu'à présent c'est ça tout ce qu'on a fait hier jusqu'à présent c'est ça et je voulais aussi vous montrer quelque chose celui là il est en bas oui alors là on va tout simplement changer certains règles et vous verrez directement qu'est ce que va se passer et dès que nous sommes là ici vous voyez bel et bien qu'on avait utilisé une balise br il est là on va tout simplement l'effacer pour le moment bon pour le moment on le fasse on enregistre après avoir enregistré bon c'est pas c'est pas si grave que ça on va regarder qu'est ce que va se passer si on actualise vous voyez vous voyez il y en a les décalages mais dès qu'on a fait toutes les configurations nécessaires c'est à dire on a commencé à taper le css en gros celui là va s'écarter complètement d'ici si on l'a pas mis là dedans du coup on le laisse comme ça pour le moment mais on va se concentrer directement à taper certains codes alors du coup on regarde pas à pas c'est qu'on va faire et top c'est parti alors là on va rajouter d'abord quelque chose ici après là on passe directement au css rapidement alors c'est que ce qu'on va ajouter c'est quoi on va ajouter tout simplement le reste ah bien merci là on va se positionner ici pour demander si l'étudiant par exemple lui il vient directement c'est un débutant ou bien c'est une personne qui sait directement le milieu par exemple là niveau de licence etc et tout ça du coup là on me pose la question ici et quant à moi je veux dire on va juste copier certains codes pour ne pas aller bon pouvoir copier juste les lettres selon laquelle les exigences quoi du coup là on peut pas prendre énormément du temps là-dessus alors voilà on va taper un label ici et notre label on va ajouter directement un bouton radio c'est le bouton c'est dans laquelle vous voyez ici bien sûr vous le voyez très bien là si on regarde là vous voyez le bouton là ça c'est le bouton radio c'est dans laquelle on parle alors là on va balancer c'est directement un classe radio et puis ici ici là qu'est ce qu'on va y faire alors là celui là va complètement en dessous et on va directement balancer le inputs et ici on va ajouter notre classe sans tarder on ajouter notre classe notre classe ça c'est radio mais radio quoi on parfait alors au moment qu'on a balancé cela le type doit être toujours radio quoi parfait à la fin là bas on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose parce que si on a ajouté quelque chose ici c'est celui là qui va directement s'afficher ce qui n'est pas du tout bon alors là ici on va mettre yes là le tour je crois je crois que tout va à la merveille il nous reste quelque chose à ajouter ici là il nous reste à ajouter quelque chose là là c'est celui là c'est celui là le check il est un check il est rien d'autre qu'est égal à quoi il est égal à lui même bon je crois que tout va à la merveille Là on va descendre un petit peu, on va ajouter un span, voilà, on va mettre notre classe c'est check mark, après avoir balancé cela on enregistre tout simplement. Et là, on va descendre ici pour ajouter l'autre voie, on va dire l'autre là il doit en avoir yes mais il doit en avoir aussi non, alors sinon là il n'y a pas du sens, s'il y en a une seule réponse ça ce n'est pas bon, alors là. On va continuer par Impulse, et derrière un petit peu on va mettre encore une autre classe, c'est toujours le radio mais cette fois-ci ça c'est... Alors ici là c'est radio, et là je crois que tout est fini par là. L'autre là-bas qu'on a ajouté un surplus, le surplus c'est quoi ? C'est que par défaut il va directement afficher, il va directement afficher yes, mais c'est à vous directement de choisir quoi. Mais par défaut il doit en avoir quelque chose par défaut, il doit en avoir quelque chose par défaut avant tout. Alors c'est tout simplement ça l'objectif quoi. Voilà on a enregistré celui-là, et on va descendre complètement et mettre le bouton qu'on va directement enregistrer, et le bouton c'est assez. C'est juste le bouton, le type du bouton, c'est quoi ? C'est sub, submit, ça c'est un bouton de registre quoi. Ici, on peut l'écrire même en anglais, c'est pas si compliqué que ça. Alors, là au moment qu'on a tout tapé ça, on a complètement, bon on peut dire enregistré, on peut revenir ici là, pour voir directement qu'est-ce que c'est ajouté, là vous voyez ici, tout va à la merveille quoi. Alors, au moment qu'on est là, il y en a celui-ci, il affiche directement ça, il y en a les autres là, qui sont là, êtes-vous des bitants, etc. Là, on pouvait directement continuer dans le code css. S'il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là-dedans. Voilà. Alors, pour commencer, on revient ici, on va retourner directement là-dedans, et on va directement regarder les choses pas à pas. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est ça. Là, on va aller directement au point, ici. Il faut bien voir directement là où on travaille. On va prendre ça. On fait une copie ici, on revient directement là, on le colle. Dès que c'est collé, on va ouvrir directement de l'espace. Pourquoi je viens ici pour prendre une copie ? C'est tout simplement pour me rassurer que ce que j'ai écrit là-bas, c'est la même chose que ça se trouve ici. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose de très diabolique là-dedans. Et du coup, j'en ai besoin. J'en ai besoin que ça. J'en ai besoin que cette partie prenne aussi la même forme que celle de là-haut. Du coup, pour le faire, il suffit seulement de venir prendre tout ça, faire une copie, et vous venez directement ici là le balancer là-dedans. C'est simple que ça. Et celui-là doit être directement en bas. Il doit être ici, en bas. Et on enregistre. Si on retourne ici pour regarder, qu'est-ce que se passe ? Boum ! Vous voyez, tout est là-dedans. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessous. Alors, dès que c'est fait, ce n'est pas si compliqué. On continue directement en utilisant directement le form. Si vous regardez ici, il y en a forme ici-là. Form, c'est un balise. Ce n'est pas un classe. Du coup, on le remet. On vient ici, on colle directement en forme. Sans pour autant mettre un point. Parce que c'est une balise initiateur, quoi. Du coup, on va mettre juste de padding ici. Et on le met à 10. Et là, c'est fait. Et dès qu'on a terminé là, on va mettre directement un name. Le name là, c'est un... En réalité, c'est un classe. Un classe name. Mais il y en a deux fonctionnalités. Il y en a la première fonctionnalité en tant que classe. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on est en train d'utiliser. Il y en a d'autres. Là, on prend un pourcentage. Mais aussi, ça, c'est les limites du... Bon, de toute façon, vous regardez directement les résultats. Et dès qu'on a enregistré, on revient ici. On actualise. Vous voyez, il a grandi un petit peu. Il a grandi la taille. C'est ça, l'objectif de ça, quoi. Du coup, il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Et là, il nous reste quoi? Il nous reste directement à passer dans notre table là-bas où il y en a le name, la classe, quoi. Là, puisqu'on l'a pas mal écrit, je crois qu'il n'y a pas de soucis à s'inquiéter là-dessous. Là, on va directement les taper. Et pour faire vite, là, on va passer directement à Margin. Margin, là, on tape Margin Top, Margin Left, Margin, etc. Margin Left, il est là. Et là, on va taper 25. Margin Top. Et puis, ici, on va mettre 30. Et puis, 125. Et puis, color. On va prendre... Parfait. Voilà, celui-là, on va prendre, quoi, 18. Et puis... Et là, on va prendre 60. Parfait. Là, c'est fait. On va tout simplement regarder ce qui se passe ici. Vous voyez au moment qu'on a mis les... Voilà. Vous voyez tout ce qui est de débit là. Naime, compagnie, Gmail, etc. C'est en d'autres couleurs. Là, on a un peu élargi. Et on l'a donné directement de couleur blanc. Tout est en blanc au début là. Voilà, c'est parfait. Alors, nous continuons à la même volée. Du coup, ça commence. Ce n'est pas nécessaire de vous expliquer exactement pas à pas ce qu'il fait. Et ça, c'est... Celui-là, on peut aller directement de récupérer ici pour éviter le haut et le bas. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas encore... On n'a même pas encore descendu du fond du travaux. On est juste au début, franchement, au début, au début même. Alors, là, c'est très important aussi. Position relative. On est juste à voir un ton. 6 pixels 0 16 voilà si on recule un petit peu je crois que ça ça peut faire affaire on ne peut pas augmenter beaucoup de choses là ça c'est grandir cette taille là cette taille bon on va utiliser cette taille c'est la même taille qu'avec celui là alors là on ne doit pas s'inquiéter là dessous on va tout simplement le faire à la même taille du coup ce qu'on va faire c'est quoi ça c'est la première taille qu'on a vu mais on a aussi besoin de la deuxième taille c'est ça de l'autre côté quoi le nom et le prénom du coup on le prend on revient ici il doit y en avoir la même taille là on n'a pas besoin directement de taper rien du tout on vient juste là on copie on vient là on le colle là on a collé la même chose il n'y a pas de quoi à s'inquiéter là dessous là on vient ici on grandit là là c'est cool tout va à la merveille tout va à la merveille vous voyez très bien c'est cool non voilà c'est ça alors au moment que c'est fait je crois que il n'y a pas de malaise là dessous si on regarde très bien il n'y a pas de malaise alors ce qu'on va ce qu'on va y faire ce qu'on va y faire ici par rapport à l'autre c'est quoi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose bon balance un peu du couleur oui c'est pas voilà et on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu voilà 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 ça fait du bien n'est-ce pas alors au moment que on a tapé ça on a tapé ceci on a tapé ça on a tapé ceci là on va directement aller sur tout ce qui est table table il y en a celle qui est ici ça c'est le nom quoi on doit directement transformer le nom il doit être un petit peu très cool par rapport à ça du coup on vient là on balance ça et ce que nous comptons directement faire avec les noms ça doit être la même chose avec l'autre en bas ce qui fait que c'est juste une question de modification relative et là on va mettre directement un 5 c'est 3 3 3 partout et là c'est bien on va mettre ce qu'est un point pour le nom de cette forme et là on va mettre ensemble et là par fait on va mettre on mettre on mettre on mettre on mettre c'est toi donc voilà au moment que c'est fait on va regarder tout simplement ce qu'il va nous donner vous voyez le fameuse nola a changé directement de caractère on voit il est un petit peu en blanc voilà on va faire la même chose là on retourne ici pour prendre ça aussi mais c'est là où il y en a les tables on va faire une copie on revient là on va tout simplement mettre un point et le coller et mais ça et mais en réalité tout ce qu'il y a ici doit être ici là et si vous regardez très bien si vous regardez très bien là on va tout simplement modifier certaines choses par exemple dans le côté de l'oeuvre aller jusqu'à 200 on va à ceci et si on revient ici on verra directement que il y en a d'autres choses selon laquelle est déjà complètement échangé là bon est ce qu'on a actualisé parfait voilà et là on va directement continuer on va continuer par quoi on va continuer au moment que on a terminé le last lab directement on va descendre on va descendre on va faire un copier ici on revient là on va le coller et donc c'est parti et si on regarde aux compagnies celui-là par rapport à tout ce qu'on a fait derrière ici là ça ça sera presque la même chose alors du coup juste on va grandir la taille c'est tout alors là on prend ça on revient ici on le colle et on va regarder là où il y en a un quoi ici il y en a 40, il y en a bordure on va ajouter ce qui manque directement par exemple on va grandir seulement la taille alors 4 pixels on balance ça je crois que le reste jusqu'à présent est parfait alors on va regarder voilà voilà c'est parfait alors au moment que c'est fait on va directement à continuer on va continuer par l'e-mail on revient ici on vous regardez directement on a ça on va prendre ça il faut que chacun d'entre vous sache directement là où on prend les classes là qu'on utilise on ne prend pas au hasard parce que il y en a des étudiants qui peut penser que on les prend au hasard mais on revient ici on prend juste cette côte qui est là est ce que va changer rien du tout et si nous revenons ici on peut directement voir l'e-mail est déjà aussi grandi voilà et là on va continuer à la même volée on va continuer à la même volée directement on a travaillé directement avec ça il nous reste quoi on revient juste là pour prendre le code alors code est déjà pris on revient ici on met un point pour le code on ouvre directement et là on va directement insérer tout ce qu'on a inséré avec les autres en diminuant directement la taille c'est tout alors là on va diminuer la taille ici à 95 comme ça est-ce qu'il y en a quelque chose que j'ai raté bon on va regarder voilà un petit taille quoi c'est juste voilà au moment que c'est fait là on va s'intéresser directement au nom bas on va regarder comment on a écrit le nom bas non bas la classe namba est là on prend la classe namba on revient juste ici on va tout simplement le coller il y a un point on va le coller on va ouvrir et la classe namba amène aussi la même la même chose mais on va grandir un petit peu voilà c'est fait et ici là on va directement tout simplement mettre une petite taille plus grand par rapport à l'autre et on va regarder le nom bas il est là voilà c'est bien non voilà alors au moment que c'est fait il nous reste directement le code et ce code là c'est presque le même code pour une autre là on va tout simplement on mettait le point et retourner ici dans notre code html on va copier ça on va revenir ici on va le coller et on ouvre directement comme ça et on va taper directement tout ce qui est de cela et si nous regardons très bien avec deux on prend ça on revient dans le code on va tout simplement le coller ici on va vérifier tout ce qui nous intéresse pas on va l'enlever par exemple l'autre taille on va aller à l'échelle 54 et ici là on va faire moins 4 et là je crois que ça peut y aller alors revenons ici on va à tout simplement actualisé on va regarder voilà vous voyez bel et bien que bon ça c'est ça quoi on ne doit pas taper tout ça alors qu'on l'a déjà on doit surtout simplement l'utiliser alors au moment que c'est fait il nous reste alors le nom bas là on va revenir là il y en a pour le nom bas on va le coller là et puis on continue à la même chose nous prendrons ça et nous revenons ici on le colle on va changer tout simplement dans le left c'est moins 100 ici moins 2 c'est fait alors regardons directement ce qu'on a fait voilà on a on a un peu décalé voici là ça se suit très bien ici là c'est bon là il y en a un souci qu'on doit régler ici mais pour le moment je vous laisse deviner ce qu'on a fait là bas du coup on va molo molo pour arriver directement à corriger aussi certains erreurs là il n'y a pas de soucis si vous voyez très bien tout va à la merveille tout ce côté là c'est tout droit c'est ici où il y en a quelques différents mais celle là ce n'est pas si grave que ça alors nous continuons à la même volée et on va tout simplement aller dans les options ici si vous voyez on a terminé ici il nous faut directement aller à l'option et de quoi on a pris option on va directement faire tout ce qui est option vite fait vite fait et là on n'aura pas de quoi à s'inquiéter et si on regarde sur l'option là c'est toujours les les tailles là qu'on nous demande directement de faire plus quelque chose et nous revenons jusqu'à derrière comme ça là pour seulement c'est une question qu'on nous voulons juste grandir la taille alors là on le balance ici et on regarde directement notre taille c'est qu'on nous voulons je crois c'est ici là qu'on va mettre d'autres fonctionnalités bon d'autres chiffres et là on regarde jusqu'à la fin mais on ajoute quelque chose d'autre voilà on a enregistré ça on revient aujourd'hui on copie un petit peu on colle parce que on a franchement un grand bleu aussi vous voyez très bien c'est bon tout va à la merveille quoi ici si vous choisissez c'est bon bon et la taille ne coïncide directement si on a fait une réduction parce que on n'a pas utilisé boostra bon du coup au fur et à mesure de qu'on le balance dans notre propre site la bas et avec le boostra pour vous verrez directement que ça va passer à la merveille alors on a encore une autre option vous savez directement qu'il y en a des options là dessous on ouvre ici là fond de vis et là on va prendre 20 pixels et on descend on descend ici à costume un costume et si vous regardez très bien là on est là si on revient ici on actualise on voit bel et bien et que nos choses se passent à la merveille ici là là par rapport aux heures selon laquelle on a utilisé on a commencé à consommer à beaucoup des oeufs il reste aussi pas mal des choses mais pour expliquer tout ça bon ce n'est pas beaucoup mais si on continue à la même volée vous risquez de ne pas directement sur le vidéo le tuto parce que ça doit être long alors je préfère qu'on arrête aujourd'hui là et aujourd'hui c'est vendredi je dois aussi me préparer aussi du coup on fera le reste du tuto demain si dieu le veut bien le tuto est clair tout le monde doit directement se mettre au boulot et demain on va directement terminer tout ça Inch'Allah alors à très à très bientôt à demain si dieu le veut bien demain c'est samedi on va le faire et c'est rapide le reste qui reste bon c'est qu'on nous reste là bas c'est totalement petit mais on ne doit pas mettre tout ça ici et on va discuter d'autres choses demain Inch'Allah merci beaucoup